J'ai avec celle qui regarde l'actualité avec son regard à elle, un regard un petit peu voilé, ça dépend ce qu'il y a dans son verre. Madame, on ne nous dit pas tout, Anne Roumanoff ! D'accord. D'accord. Allez. Pour les primaires, c'était pas facile de choisir entre François Aubry et Martine Hollande. Bah c'est pas pareil, la mimolette et la vache qui rit pas. Ah bah attends, là, Aubry, elle est pas coulante, hein. Hollande, il veut se fâcher avec personne, Martine, personne ne veut se fâcher avec elle. Non mais le grand gagnant des primaires, c'est Arnaud de Montebourg. Monte-et-Bourg. Monte-et-Bourg. C'était le programme de Strauss-Kahn. Alors, tout le monde l'appelle de Montebourg, mais il est plus parti cul que parti socialiste. Non mais Montebourg, c'est le devinier de la bourge. Tu as toujours l'impression qu'il arrive en chaise à porteur, avec des impétrants. Si Arnaud de Montebourg est élu, Stéphane Bern sera premier ministre. Alors, mon beau-frère, il voulait pas voter aux primaires. Il dit, je vais pas payer un euro pour avoir un candidat à deux balles. Pis après, il a dit, moi, je vais quand même y aller parce que je voudrais pas que ça recommence. J'ai dit, attends, attends, un euro, c'est quand même moins cher que quand tu votes pour Secret Story. Sauf qu'à Secret Story, tu tapes un ou deux, que là, si tu te gourds, tu te les tapes pour cinq ans. En plus, les élections, même quand c'est gratuit, c'est pas toujours payant, pis on finit toujours par le payer. Non, mais c'est vrai que Hollande, il porte bien son nom. Hollande, c'est le pays des moulins, il fait du vent. Hollande, c'est le pays de la bicyclette, il pédale. Hollande, c'est le pays du shit, il nous en fume. Et à l'UMP, ils sont jaloux, hein, parce que François Fillon, il vaudra organiser des primaires, mais ils en ont déjà beaucoup des primaires à l'UMP. Nadine Morano, Brice Fortefeu, Frédéric Lefebvre, c'est tous des primaires. Oh, pis pauvre Ségolène, oh, pauvre Ségolène, c'était l'échiquitude, hein. Elle est passée de désir d'avenir à avenir désert. Elle était la madone du PS, elle va devenir la Jeanne Masse du Poitou-Charentes. Pourtant, elle avait mis une belle veste rouge de chez Darty. Si vous trouvez moins d'électeurs ailleurs, je vous rembourse la différence. Là, mais tout ça, c'est à cause de Montaubourg et sa démondialisation. Montaubourg, il veut démondialiser, pis il a réussi. Il y a déjà beaucoup moins de monde autour de Ségolène. Non, mais la démondialisation, c'est bien, mais le souci, quand même, c'est la déchômagisation, la dépauvrisation. Et pour ça, on peut faire confiance à Montaubourg, pour avoir de l'imaginalisation. On ne nous dit pas tout. Je ne sais pas si vous avez entendu, toute la journée, on nous a dit « Strauss-Kahn a voté chez lui à Sarcelles ». Si la place des Vosges est à Sarcelles, il y a un gros glissement de terrain. Il y a des gens qui regrettent encore, ils disent « Oh là là, mais c'est dommage que ce qu'on se calme ne soit pas présenté, il avait un boulevard devant lui ». Ben ouais, mais il ne s'est pas arrêté au stop, il a fait une tête à queue. Il y en a qui croient encore que c'est un complot. Je lui dis « Oui, oui, bien sûr, c'est un complot, de son caleçon contre sa raison. » Oh, nul nous dit pas tout. Eh, puis vous avez vu le climat, mais on ne sait plus comment s'habiller, il n'y a plus de saison, à part Sarkozy. Alors lui, il n'a pas besoin d'ouvrir sa penderie, chaque jour, il se prend une veste. Ah, ben le président, en ce moment, c'est comme le Sénat, il pratique l'alternance. Une journée pourrie, une journée de merde. Une journée pourrie, une journée de merde. Non, puis tout se détraque. Les policiers arrêtent des flics, les juges incubent des procureurs, le PSG qui gagne. Non, puis le bébé présidentiel, c'est comme le programme socialiste, il est long à sortir. Oh non, mais moi, j'ai hâte, j'ai hâte que Camembert Président et Belle Deschamps nous présentent le Roi de lait. Eh, il paraît que le bébé, il va recevoir plein de cadeaux, de la part de Brice Sortefeux, un kit de télésurveillants. De la part de Claude Guéant, un test ADN. Marine Le Pen, elle a envoyé un ferport de naissance. Giscard, il a offert son propre bavoir. Il paraît qu'à la clinique, il va y avoir la visite des Rois Mages, Bourgie, Taquédine et Djoury. Ben eux, ils vont faire comme d'habitude, ils vont apporter une valise. Non, mais c'est bizarre quand même, tout d'un coup, tous ces porteurs de valises qui ont besoin de vider leur sac. En fait, si j'ai bien compris, Villepin était pour Chirac, Sarko pour Balladur, Balladur détestait Villepin et Chirac, Villepin et Sarko se détestent. Comprenez-vous ? C'est plus la guerre boutons, c'est la guerre des croutons. On ne nous dit pas tout. Vous avez vu qu'on a un nouveau ministre des Sports, David Douillet. T'imagines Douillet et Sarko dans les réunions internationales ? Astérix et Obélix. Non, mais heureusement quand même qu'on a le rugby pour nous faire rêver. Même les politiques s'y mettent. Montebourg est sorti de la mêlée. Royal a été plaqué. Hollande et Aubry ont un essai à transformer. Carla a le ballon. Sarko est sur la touche. Et les Français voudraient changer d'entraîneur. C'est pour ça, si on ne veut pas se laisser manipuler par les médias, il faut coûter le seul média libre et indépendant de ce pays qui réfléchit en profondeur aux événements et je bois sa santé. Radio Bistro. Anne Roumanon, Radio Bistro. Cher Anne, alors, ce n'était pas évident pour Anne cette semaine parce que nous avons enregistré cette émission mercredi. Donc, vous en tirez vous-même les conclusions. Mais à mon avis, vous avez tout bon là. Merci beaucoup, cher Anne.